voilà donc j'ai l'impression que souvent les hommes ne veulent pas qu'on sache que allah nous aime c'est cette impression que j'ai quoi parce qu'il ya beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas et les femmes fuient énormément l'islam elles ont horreur et l'islam elles sont c'est à dire pour elles le développement passe partout sauf par l'islam non ça c'est ça veut dire que tu n'as rien à la tête tu es rétrogradé tu es bête tu n'es pas évolué tu n'es pas à la mort tu es démonté bon voilà tout ce qui est négatif c'est nous c'est nous c'est les femmes voilées c'est celui qui est beaucoup proche d'allah bon vendredi à toi donc il faut se reconcilier avec ça il faut qu'elle le comprenne mais moi je pense que c'est parce que les hommes ne veulent pas qu'on sache que allah nous aime moi c'est ce que je me suis dit ils se disent à celles à laquelle vont savoir ça elles vont prendre le déçu c'est une question de pouvoir apparemment je pensais donc elles vont prendre le déçu sur nous elles vont j'en sais rien moi je ne comprends pas parce que moi il ya beaucoup de choses que j'ai découvert par moi même c'est moi même qui ai découvert c'est pas quelqu'un qui me l'a dit et après j'ai fait mes recherches je vous ai un peu expliqué mon problème et mon histoire j'ai fait mes recherches personnelles voilà donc c'est pas quelqu'un qui qui m'a mis dedans quoi comme certaines personnes donc certaines femmes doivent comprendre certaines choses pas mais vous épouse vous allez leur envoyer et ok ça n'a pas ridicule le soin bon merci beaucoup bonsoir à toi aussi j'espère que tu vas bien mon chef s'appelle longtemps c'est au libéral je crois je me rappelle bien de toi je pense que je ne portais pas le voilà ce mois là pour la constitution autre du libéral non j'espère que tu vas bien voilà donc il faudrait que vos soeurs et vos épouses et vos femmes ou filles comprennent une chose que l'islam n'est pas leur énigme voilà parce que quand on parle de l'émancipation et tout ce qu'elles sont en train de faire tout ce qui est féministe et tout ce bazar que vous connaissez c'est à dire moi la plupart des filles qui viennent m'attaquer c'est les féministes bon moi je leur donne rendez vous dans quelques années parce que ce que je fais là ça c'est un peu c'est un peu nouveau c'est ma création c'est pas moi qui ai inventé mais personne ne parle plus sur ce terrain surtout les femmes donc les féministes depuis les temps qu'elles se battent là pour tout et tout je me battrai pour la même chose je vais voir le nombre d'années que moi ça va prendre avec une touche islamique et charles on peut rien dire aujourd'hui si je vais gagner si je vais perdre non on va voir j'essaye moi aussi je vais essayer je ne suis pas leur ennemi parce que eux dans leur tête t'as dit quand c'est islam t'as dit le boule à yannara quand tu peux pas avancer avec ça tu peux pas évoluer avec ça ça c'est son tel ça maintenant quand moi je vais faire mes preuves en tout cas pour l'instant j'ai mes petites preuves ici je ne suis pas la plus suivi je n'ai influence personne mais on vous avez remarqué certaines choses oui de balder et tu te rappelles de moi ou bien il sera fait très bien de moi donc moi je pense que la différence avec toutes ces personnes je pense que c'est d'islam c'est tout il n'y a pas autre chose depuis le temps qu'elles font tout cela bon ça avance mais comme je vous le dis tout combat tant qu'il n'y a pas de spirituel avec une base le spirituel il ya deux côtés le négatif avec satan le positif avec allah qui sera un truc est comme ce que les prophètes faisaient avant c'est tout c'est une ancienne méthode pour les jeunes parce que c'est vieux mais ils sont arrivés à nous à nous tirer comment merci et bien ainsi qu'ils ont arrivé comment se conteneur nos exemples chacun veut pour sa communauté à part le prophète bien et les pèses à l'issue lui qui est venu pour toute l'humanité si ce que l'huile faisait aujourd'hui que c'est intégriste même moi on me dit que je suis intégriste je suis extrémiste bon pour une femme achat la merci beaucoup je peux dire que par la grâce dans l'âge est une audace un peu assez démesuré 10 à une femme un manche de jeu je suis très très contente parce que ça on ne dit pas à n'importe quelle femme c'est une très très bonne chose bonne riche merci beaucoup bon je vois ça partage des nariens à voir au pire à l'aura sujet par par le roi moto vb vous sont mori la règle à l'arrivée à l'eau à l'arrivée à l'eau à l'arrivée à par les savants islamiques les scientifiques les scientifiques que vous aimez là eux ils disent qu'au bout d'une vingtaine de jours une chose que tu veux arrêter ou que tu veux faire au bout d'une vingtaine de jours l'organisme le cerveau s'habitue à cela est à dire si tu veux gêner si tu veux faire quoi que ce soit pour changer au bout d'une vingtaine d'un moment comment tu vas rachait au bout d'une vingtaine deux jours en tout cas moins de trente jours tu t'habitues à cela pourquoi je m'adresse aux femmes aujourd'hui à vos épouses et à vos soeurs et à vos filles tout ce qu'elles ont du mal à abandonner partager la vidéo s'il vous plaît vous avez maintenant je ne dis pas de partager donc ça va essayer de la partager s'il vous plaît tout ce qu'elles ont du mal à arrêter produits éclaircissants faux cheveux style vestimentaire boîte de nuit tout ce qui est qui n'est pas bon là que moi je pense qu'il n'est pas bon que je faisais avant voilà donc je sais de quoi je parle bk bankura comment tu vas mon frère donc si elle arrête cela au bout de 30 jours au bout de 30 jours tu ne mets pas de faux ongles tu ne mets pas de faux cils tu ne mets pas de produits éclaircissants tu ne vois pas en boîte tu ne vois pas tu ne bois pas d'alcool au bout de 30 jours ce n'est pas venu à toutes les femmes parce qu'il ya des femmes car les mastrues sont là on peut pas faire 30 jours c'est exceptionnel car l'a fait ça pourquoi c'est vraiment exceptionnel moi l'année dernière machin là j'ai pu le faire donc c'était très bien donc si c'est pas facile même si elles n'ont pas les 30 jours et sera quand même plus de 20 jours si elle l'enlève leur quelques jours le temps donc si elles ont réussi c'est la foutaise mais près de ce boire là il y aura ce nouveau terrain bonsoir comment tu vas m'offrir il ya l'ignorance et la mauvaise volonté la mauvaise foi et il n'y a pas de sensibilisation parce que dans leur tête non tu ne peux pas évoluer avec ça c'est à dire c'est pas possible dès qu'on dit islam une femme et la n'est pas ennuyen mais il n'y a pas d' Mandarin c'est de l'établissement parfois la prochaine fois 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 c'est d'abord moi la jeune femme parce que je ne peux pas s'exprimer à un moment où tout est dans toute relation Il n'est pas les injustes, parce que si moi j'étais injuste, j'allais garder tout ça pour moi. Je m'en fous. Je n'en ai pas à dire que j'allais garder tout ça pour moi. Je n'en ai pas à dire que j'allais garder tout ça pour moi. Donc si elles arrivent à arrêter tout ça au ramadan, pendant le mois de l'année, elles n'ont qu'à commencer à décider que, ah, une semaine, deux semaines, trois semaines, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ci. Ah, je vais suivre, je vais faire la continuité maintenant. On ne te dit pas de continuer de gêner, on te dit de continuer d'arrêter les faux ongles. Je vais dire ça 50 000 fois. Les vrais ongles, ongles, l'islam au bout de 40 jours, il faut les couper. 40 jours avant, c'est-à-dire au bout. Amoula m'a 40 jours, il faut y aller à l'arrivée, il faut y aller à l'arrivée. A plus forte raison, mettre du vernis dessus, il ne faut pas courir. Le vernis là, c'est interdit, parce que quand tu fais tes ablutions, ça ne touche pas ton vrai ongles là, m'a dit tout le schéma. C'est-à-dire, les gens qui doivent s'occuper de cela expliquent très très mal. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font ? Elles mettent des faux ongles, des ongles qui sont faux. Elles mettent... Elles mettent des faux ongles dessus. Maintenant, si elles ont passé une vingtaine de jours sans faux ongles, ça c'est un entraînement. Tu peux passer le reste de ta vie sans mettre de faux ongles. Et le pire en Afrique, c'est que les filles mettent des faux ongles. C'est au mariage même qu'elles mettent. Enlever ça là, c'est interdit ça. C'est interdit. Moi, je ne l'enlève plus. Depuis combien de temps ? Je ne l'enlève pas. Les faux cheveux, c'est interdit. Ce n'est pas un débat. Produit éclairissant, n'en parlons pas. Si tu veux que Allah te donne ce que tu veux, il faut commencer par accepter ce qu'il t'a donné. Si tu te trouves vilaine, c'est que tu es malade. Produit éclairissant là, c'est une maladie mentale. C'est un complexe. Tu es en train de te rejeter. Mais c'est ce que vous regardez. C'est celle-là que vous épousez. Le jour du mariage, elles sont méconnaissables. Vous ne savez même pas le jour du mariage, ce que vous faites rentrer dans votre maison. Elle a brésiliennes. Elle a faux cheveux. Elle a faussine. Elle a des maquillages, mais c'est affreux. C'est moche. Souma, souma. Rabaradi. Wa alayakoum salam wa rahmatoula. C'est des horreurs. C'est affreux. Maintenant, voilà un mariage. Tu as fait rentrer un groupe, 50 000 groupes de chayatine. Vous ne voyez pas les faux hommes, les fossiles là. Tout le temps, elles font comme ça. Elles font comme ça. Allez, elle est à maquillage au goril. Et les faux cheveux là. Elles n'ont même pas honte. Excusez-moi. Mais c'est une honte. Ça, c'est de la honte pour l'espèce humaine noire. Il faut arrêter cela. Et les hommes, vous devez jouer un rôle dedans. Les sensibiliser. Ce n'est pas la force. Moi, je peux faire la force en tant qu'Annalie. Parce que moi, je suis une femme. Moi, je suis une femme. Ce sont mes soeurs. Dans quelques années, elles vont me voir et vont rigoler. En ce moment, elles n'aiment pas me regarder. Mais ensuite, je m'en fous. Mais elles savent que même si elles sont un milliard. La route qu'elles ont là. Moi, je vais les terrasser dans le visible et dans l'invisible. Parce qu'Allah va me mettre au-dessus d'elles. Inch'Allah. C'est comme ça. Je ne peux pas aller sur ce chemin et que je perde. Il va tout faire pour me guider. Pour que moi aussi, les quelques, deux, trois personnes que je connaisse, que je leur dise. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé. M'ach'Allah. Grâce à ces petites vidéos là. Donc, il faut conseiller vos soeurs et vos femmes. Elles n'ont qu'à sortir. Ce n'est pas joli. Lui, c'est ce qui est bien pour nous. C'est lui seul qui sait ce qui est bien pour nous. Sinon, vous serez malheureux dans vos foyers. Ça se voit. Les Guyliennes sont tellement malheureuses. Bon Dieu, le bon sang. Elles sont malheureuses comme pas possible. Très très malheureuses. Il n'y a pas que cela. Mais ça joue aussi. Ne te dis pas que pourquoi j'ai porté ça. J'ai porté ça. Je sais que la grosse robe là, ça vous fait peur. Ça, il y a le truc en bas. La caboule là. Il y a ça en bas. Et j'ai mis ce chapeau là. Voilà. C'est tout. Petit à petit. Progressivement. Vous pouvez changer. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Se couvrir un peu. La nudité est un début de folie. Qu'est-ce qui avance ? Qu'est-ce qui évolue ? Celles qui se disent qu'elles sont émancipées avec leur tailleur et tout. Elles rèvent quoi ? Par la logique. Mais je ne vais pas trop parler. Quand moi aussi j'avais commencé pour moi, comme je suis dedans, nous allons peser le temps qu'elles ont mis sur leur affaire de tout ce qu'elles sont en train de faire et le temps que je vais mettre et ce que ça va donner comme résultat. On n'est pas précis. Mais conseillez vos soeurs et vos femmes que vous les aimez comme elles sont. Que Allah les aime comme elles sont. Si Allah les a créées comme ça et vous les avez pris, c'est que c'est ce qui est bien pour vous les sommes. C'est à cause de vous qu'elles font beaucoup de choses. Il me faut une femme t'inclair. Il me faut une femme si. Mon marabout m'a dit. Les marabouts là travaillent avec Gynne Sén Tane, avec Chayatin, avec Iblis. C'est Iblis qui a créé tout ça. Tout ce qu'Allah a créé, tout ce qu'Allah a créé, Iblis a créé le deuxième. Faux ongles, il a créé. Faux cils, il a créé. Faux teintes, il a créé tout en deux. Il a créé le double. Ceux qui ont fait des études dans ce sens, expliquent à leur manière. Moi aussi j'explique à ma manière par rapport à mon expérience que j'ai vécue. Mais c'est sale. Quand tu prends Facebook, quand tu prends ces chanteurs qui sont dans le monde entier, les Rianas, les Beyoncé, les Nyamata, Nyamata qui sont derrière, qui les imitent, Nyamonit en cité. Regardez au début de leur carrière, leur tel était comment. Mais pourquoi cela? Ce sont-ils nos exemples? Mais ce sont un homme raté leur route. Ce ne sont pas nos exemples. Il faut que ceux qui s'occupent de l'islam expliquent ces choses-là. Qu'il y a eu des femmes. La première martyre, c'était une femme. Soumaya, je crois bien, c'était une femme. Elle était noire. C'était une femme noire qui a été la première martyre de l'islam. Donc, si les hommes ne veulent pas que vous compreniez votre force par égoïsme et par méchanceté, Allah les a bloqués aujourd'hui. Ce que je ferai, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas faire ça en France. Ils ne peuvent pas le faire aux États-Unis. Donc, tout est obligé à Guinée à l'Arabama. Ils n'ont pas à se mettre derrière la femme ou s'associer à cette femme-là. Ça, c'est Allah qui... Je vous dis que la justice d'Allah est la meilleure des justices. Ça aussi, c'est une forme de justice. Vous pensez que nous allons aller au tribunal pour ça? Je n'ai pas besoin de ça. La vraie justice est en train de se faire. Si moi, je vais à Guinée, je commence les conférences et certaines choses, je serai obligé de travailler avec les religieux. Mais rassurez-vous, ce que je dis là, ils ne vont pas le dire. Ils ne le diront pas. Parce que c'est des eaux. Ça sera mal vu. On va le dire que c'est un pays laïque. Mais imaginez-vous. Allah me fait vivre ça. Ce que je vis là, en France. Pas en Guinée. En France. Pourquoi? Pour dire à ceux qui sont en Guinée là, que vous perdez votre temps. Celle-là, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est en France. C'est en France qu'elle a découvert l'islam. Donc, vous, vous êtes dans la poussière et l'obscurité. Vous allez dire quoi à cette dame-là? Allah sait faire les choses. On le laisse faire son travail. Petit à petit. C'est lent. Mais c'est avec une certaine assurance. Donc, vous, les hommes, vous avez votre part de responsabilité dedans. Ce n'est pas à les forcer. Quand quelqu'un est proche de l'islam, que ce soit l'homme ou la femme, moi, j'ai de la chance. C'est moi qui suis proche. C'est moi qui suis dedans. Mon mari, non. Je comprends ces hommes, nos frères-là, comment ils souffrent. Parce que moi, je sais comment je souffre avec mon mari. Je suis une femme. Donc, style vestimentaire, je n'aime pas du tout. Je suis derrière lui comme ça. Donc, je me dis, ah! Allah a fait ça pour moi pour que j'explique à mes soeurs comment leur mari souffre. C'est-à-dire, quand je regarde mon cas, comme la publication que j'ai mise aujourd'hui, quand je l'écrivais, je pleurais. Je dis, mais, pourquoi moi, pourquoi Allah m'a fait ça à moi? Pourquoi? Pourquoi ce privilège, ce grand privilège à moi qui suis née d'une catholique? Il y a des choses pour ça. Il y a des trucs à faire pour que ce soit ainsi, pour que ce soit un mode de vie, un style de vie et un état d'esprit. Moi, je veux que vos femmes vous fassent honte comme je fais honte à mon mari. Parce que quand tu nous vois, quand on est habillé, moi, avec mon gros, quand vous voyez le monsieur là, comment il est habillé? Mais finalement, petit à petit, il change parce qu'il se sent obligé. La femme se lève toutes les nuits pour que tu vas continuer à ronfler. Mais il y a des choses qui m'ont été. Donc, quand on dit que les femmes sont la base de le sous-bassement, le fondement de la société, mais c'est quoi la société? Quand on parle de société ou que ce soit que ce soit islam ou quoi, que ce soit comme la forme forte démocratique, c'est tel comme vient chercher pour aller danser, au lieu de venir les chercher pour aller prêcher, pour aller expliquer aux autres, moi j'avais mis les produits éclaircissants, j'avais tel problème d'ordre spirituel, mais dans la vraie vie aussi, ça c'est une catastrophe à combattre. C'est une catastrophe à combattre. Regardez vos chanteuses, aucune n'a son vrai dé, aucune. C'est-à-dire, quand je regarde des photos de certaines Guinéennes, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Allah vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal? Il vous a donné un teint qui ne ride pas. On ne voit pas les cicatrices dessus. Tu vieillis difficilement. Au fauté, maïlément, leur peau, oui, parce que c'est le blanc, c'est le berge, ça se voit. Les rides se voient. Nous, quand on commence à vieillir, la peau s'affaisse, ça ne ride pas. C'est la puissance de notre peau qui fait cela. Allah nous a donné ça. Quand on parle de richesse, il nous a tout donné. On a le physique, on a le mental, mais c'est ces histoires des Guiné-Séptanes et des Chayatines que nos ancêtres avaient depuis. Les divinités anciennes là qui sont en train de fatiguer les Africains. Rien d'autre. Après, nous avons des religieux qui, ce côté spirituel, ils ne connaissent rien dedans. Quand moi, je parle de certaines choses, ils ne savent pas. Ça, c'est un don dans l'âme. Maintenant, la Guinée, vous allez faire comment? Puisque c'est une femme qui connaît ça. Je ne dis pas que je suis la seule dans l'humanité, mais il n'y a pas beaucoup. Comment vous allez faire si vous bloquez les femmes dans la religion? Comment vous allez faire? Aujourd'hui, c'est coincé, c'est chaud pour tout le monde. Les religieux sont obligés de se cacher. Ils ne peuvent pas faire certaines choses parce que dès qu'on parle, c'est un pays laïque. Moi, je vais quitter la France. Je vais quitter les États-Unis. Je vais venir faire mes prêches en Guinée. Tu vas me dire que c'est un pays laïque. Je vais t'expliquer ce que c'est. Tu comprendras la souffrance que moi, j'ai vécue avec toutes ces saletés et toutes ces coloris-là. Donc, c'est une occasion au ramadan quand on dit qu'on demande pardon à Allah. On lui demande pardon. Ce n'est pas pour faire les mêmes bêtises. Non. Tu lui demandes pardon avant que ça commence. Ah, moi aussi, ce ramadan j'ai décidé ça. Marie-ci-souco qui se vante dans l'an. Je n'ai pas vu quelqu'un qui me retournera à l'an. Et là, je vais lui dis honnêtement et sincèrement tout ce que vous demandez Allah, il le fait. Quelquefois, il le retarde pour voir si vous allez insister, pour voir si vous êtes sincère, si vous êtes patient et endurant. Le moment que tu te décourages net, il se peut que ce soit le moment-là qu'il te répond. Donc, tu insistes. C'est à n'importe quel moment, tu ne peux pas savoir. Donc, tu es dessus. Ça ne va rien gâter à ta vie. Tu te débarrasses de tes saletés là. C'est cher, les Brésiliennes. Ce sont les cheveux des Indiens qui ne sont pas musulmans, qui le rasent pour aller donner à Shiva, à leur roi, c'est-à-dire à leur déesse, à leur dieu qui est gros là. J'ai montré ça deux fois dans des vidéos. La statuette grosse là. Les gens adorent une statuette mondialement connue. Allah ne fait rien, il ne dit rien. Il les laisse faire. Celui qui peut accepter ça, c'est le seul qui peut accepter ça. Donc, quand tu lui demandes pardon, il va accepter. Mais il ne faut pas faire exprès de faire des bêtises. Non. bien, il va y avoir des bêtises. Ah, ma perruque là, je vais regarder avant les fêtes. Quelques jours après les fêtes, mais il faut voir les coiffures qu'ils ont. Même les enfants avec les cloches là sur la tête, mais ça, ça les fait souffrir. Mais c'est un état qui ne se met pas. Je ne sais pas la tête de l'Africain, quel problème ça a. Je ne sais pas notre tête. Tandis qu'un être humain, c'est ta tête. Ça, c'est ça. Le port de tête. Mais il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes choses. Il y a pas de bonnes choses. Il y a des canaries. 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 Mais tu n'as pas ça. Mais ça, c'est intérêt de jeu pour vous. Ça, c'est très grave et très lourd de sens. Le jour que vous allez sortir de l'autre, vous allez voir vos anciennes photos. Vous allez vous voir bex et sale. Mais je prie du tout les jours. C'est que la Guinée change dans le sens islamique. C'est-à-dire, même après ça, je meurs. C'est bon pour moi. Parce que je veux que Allah montre à ce peuple-là que ce peuple-là n'a jamais été avec lui. Il faut que ce soit clair dans notre tête. L'islam n'a pas été assimilé. Ce n'est pas un débat, mes chers frères et soeurs. Regardez notre comportement et notre souffrance. Regardez comment nous souffrons. C'est-à-dire, quand je parlais de musiciens, les gens savent que c'est un don détourné. Si vous êtes là, vous voyez ces enfants se détruire. Stakara dit beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de vérités dedans. Mais parce que c'est un chanteur, on ne le considère pas. Donc, on le met dans le cadre du voyou. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être à peu près le même don et les mêmes âmes que certains présidents. Vous voyez, Satan, comment il ridiculise les bonnes personnes d'Allah. Il vous amène. Le jour que celui-là va changer, c'est-à-dire ses rêves de musique qu'il rêve là, vont se transformer en rêve islamique, vous allez dire que Takaana est devenu fou. Vous allez dire que tel ou tel chanteur est devenu fou. Maintenant, il s'habille à un musulman. Non, Allah viendra les tirer de là, Inchallah. Il va bombarder des rêves islamiques dans ce pays-là. Vous allez vous mettre à arriver en désordre. N'importe comment. Tout le monde va se couvrir. On va dire, il y a un phénomène qui est devenu à Guinée. Guinée, tout le monde est devenu fou. Non. Et vous allez voir que nous ne serons plus heureux. Il y a des choses aujourd'hui comme l'ethnie, qu'on n'a pas de l'importance. On va s'asseoir pour dire, et donc, c'est moi-même qui n'aimais pas tel ou tel ethnie, mais j'en fais quoi? Ça, c'est le non-assimilation de l'islam. La saleté, je le dis tout le temps. Imaginez-vous tous ces chanteurs-là. Et t'es mieux que moi. Dans le sens que je suis la cédaison. Tout ce qu'ils ont besoin, cadrez leurs dons avec des religieux ou avec des gens comme moi. Leur expliquer. Ça, ce ne sont pas des rêves qui viennent dans l'an. Non. Les filles, pareil. Et vos enfants qui commencent à arriver de musique, dites-leur, dès que leur âme va capter que ça ne vient pas d'Allah, l'âme va se rediriger vers Allah. Il va commencer à nous ramener des rêves islamiques. Progressivement. Mais il faut du temps. Et vous devez faire beaucoup d'invocations et beaucoup de choses interdites, même chez les enfants. Chez vous-même, ça se répercure sur vos enfants parce qu'ils viennent de vous. Surtout, surtout de la femme. Parce que c'est la femme qui porte l'enfant plus que l'homme. Donc, c'est l'homme qui travaille pour l'être humain. Mais pour Allah, c'est rien. En une seconde. Mais il faut y croire déjà. Parce que quelquefois, tu dis des choses, quelqu'un, ça c'est impossible. Mais dis-donc, moi je suis là, c'est pas impossible. Ça a été fait pour moi. Moi, mon cas est plus... Vous voyez le caractère que j'ai ? Moi, on ne peut pas m'influencer. On ne peut pas me convaincre. Non. Comme je suis là, c'est comme ça que je suis. Donc, moi, c'est Allah qui m'a changé. Personne. Ce n'était même pas possible de discuter avec les gens de cela. J'en connaissais, mais ce n'était même pas possible. Aujourd'hui, ça c'est, il me regarde. Et donc, Allah existe quoi ? J'ai dit, oui, il existe. Et c'est moi qui dis cela. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire. Vous pouvez avoir, vous voulez quel exemple encore ? Je me permets de garder les anciennes vidéos et les anciennes photos. Quelquefois, de mettre les anciennes vidéos ici. Pour que vous voyiez comment j'étais il n'y a pas longtemps. Pour que vous disiez, ah ! Mais donc, attendez. C'est la foutaise ou quoi ? Madame, elle est devenue ça. Mais moi, je peux mieux faire. Honnêtement et sincèrement. C'est ça la démarche. Parce qu'il n'y aura pas 50 000 routes. C'est la seule. En Guinée, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Le seul terrain qu'on n'a pas exploité, c'est ce terrain-là. C'est le seul. Le terrain spirituel islamique. C'est le seul terrain qu'il n'a pas été. C'est-à-dire, les gens ne veulent même pas entendre ça en politique ou dans certains domaines. Leur cerveau est bloqué sur ça. Et moi, madame, m'a fait. Non, si tu ne veux pas la bagarre, tu ne peux pas dire ça aux gens. Non, 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 non. N'essaye même pas. Les Guinées, les l'alcool, c'est le pays là où la femme boit plus que l'homme. Les filles boivent plus que les hommes. Elles sont de pères et de mères musulmanes. Tu vas parler, il n'y a personne qui en parle. Tu peux aller dans une zone, je ne vais même pas citer des villas où tu vas, il y a peut-être dans un seul coin comme ça, une vingtaine ou une trentaine de bars. Bon Dieu de bon sang. Les religieux vont parler de ça. Vous allez les insulter. Ce que moi, je me permets de faire, eux ne peuvent pas, même les quelques-uns qui sont de bonne foi, ne peuvent pas le faire. Parce que tout de suite, on leur colle une étiquette que vous connaissez là. Si ce n'est pas d'indice, c'est des terroristes. Donc tout de suite, ils préfèrent se rétracter. Ils se rétractent. Pourquoi? Parce que aussi, ils ne le font pas spirituellement. Il faut se battre spirituellement. Après, tu viens dans la vraie vie. Tu le fais. Inchallah. Et honnêtement et sincèrement, Allah va t'aider. Tu fais cela de ton objectif. Ce n'est pas pour quelque chose. On va aller prier là-bas. On va nous payer. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Dites aux gens comment il faut prier. Expliquez aux gens. Cette histoire d'enfer. Ah, si vous ne faites pas ça, vous allez brûler. Merci beaucoup. On a entendu ça 50 000 fois. Nous voulons, ces gens-là veulent, ce n'est même pas moi, elles veulent savoir, ces dames-là veulent savoir comment être heureuses avec l'islam. Comment avoir du bon boulot avec l'islam. Comment avoir accès à certains endroits avec l'islam. Comment être épanoui et développé avec l'islam. Comment progresser dans ce monde moderne avec l'islam. C'est ça leur problème. Quand, ici, ce passe bien, je pense que le paradis sera... Bon, en tout cas, on prépare le paradis et l'enfer ici. Vous n'allez pas passer toute votre vie, les religions, vous parler d'enfer parce que, moi, en Guinée, je n'entendais que ça. vous jouez sur la peur, non, les gens n'en ont pas peur. Moi, je n'avais pas peur de l'enfer parce que pour moi, ça n'existait même pas. Mais comme Allah m'a sauvée, il m'a aidée, je me suis dit, je suis heureuse dans ça, les autres aussi. Parce que, comme elles sont là, je fais comme ça. C'est ce qu'elles veulent savoir. Elles ne veulent pas savoir autre chose. Quand elle sera dans cette phase, maintenant, comme l'adultère, par exemple. Mais c'est incroyable, la Guinée. C'est une concurrence entre l'homme et la femme. C'est une concurrence incroyable. Mais c'est interdit. C'est formellement interdit. Elle ne te dit pas parce que je suis pudique, parce que j'ai porté le voile, si tu veux porter le voile, bien sûr, parce que j'ai porté le guilbab, mon mari va me laisser. Mais ma chère, tu es sexy depuis longtemps, ton mari a beaucoup de petites copines, malgré que tu sois sexy. Tu vas le produit, les petites copines, mètres. Tu m'aimes le résilien. Tout ce que tu fais, elles font pareil. Mais crée une différence et tu te rapproches par là. Tu le lui donnes honnêtement et sincèrement. Je crois qu'Inchallah, si tu es honnête et sincère, il t'aidera. Donc, ces saletés-là, découragez vos femmes gentiment et calmement que vous n'aimez pas. Ça joue sur les âmes de vos hommes. C'est pourquoi, c'est pas seulement ça, mais c'est l'une des causes qui font que souvent, c'est-à-dire, tu as pour ton mari comme le caca. Parce que tout ce que tu as sur toi là, tout ce que tu représentes, ça le salit. Il a déjà sa saleté. Toi aussi, tu apportes ta part. Ça le salit énormément. ça le salit son âme. Inconsciemment, il te fatigue. Inconsciemment, il te martirise pour que tu cesses d'être ce que tu es. Mais il ne peut pas expliquer. parce que c'est spirituel. C'est tout. Tu vois que c'est quelqu'un qui t'aime et tout, mais qui t'aime et tout. Tu as fait une chose de la femme, tu as une femme, tu as une femme, tu as une femme, tu as une femme, Non, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce que ils ne t'aime pas. Mais je vais vous dire la vérité, ils ne veulent pas quoi. Mais ça, c'est un secret, je vous dis. Wallahi, Allah préfère les femmes aux hommes. Il nous préfère à eux. Moi, je ne t'aime pas. Mais aujourd'hui, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas. Il faut passer par nous. Donc, les Guinéens, ceux qui vont regarder cette vidéo-là, commencez le Ramadan-là à décider. Il faut décider. Moi, j'ai des copines aujourd'hui, quand elles me voient, je sens qu'elles sont gênées. Je me demande pourquoi. Musulmanes et non-musulmanes, je sens une petite gêne. Même les Français se posent la question. Mais comment une femme de caractère comme toi peut porter le voile? J'ai dit, mais toi, tu es malade. Que si ce n'est pas moi qu'ils avaient vu un voile, eux, dans leur tête, on force tout le monde. Que même moi, ils savent que moi, on ne peut pas le forcer. Donc, ça, c'est un exemple. Ah, hé, hé, quand moi, je suis comme moi, vous me voyez dehors, là, hé, hé, vous n'allez pas vous arrêter devant mon goût? Ah, quand je porte ma grosse robe, ah, je vous assure, vous avez vu la photo que j'ai mis aujourd'hui? Ah, c'est comme ça, je mets ça. Mais quand je passe, hé, hé, voilà, toi-même, tu sens que celle qui est en face, elle a un complexe. Il faut imposer l'islam, s'imposer. Voilà, tu imposes ton style à la tête. c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Et ce n'est pas pour porter le voie ou t'habiller en tout couvert et aller tromper ton mari parce que lui, il te trompe. Non, laisse-le avec Allah. La polygamie, ce n'est pas obligatoire parce qu'ils ont réduit cet homme, ces grands hommes, notre prophète bien aimé, il est un africain, tout ce que le monsieur l'a fait, vous ne pouvez même pas faire 0,001%. Le redire à cela, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas gentil. Mais madame, il ne faut pas te fier à ça. Rapproche-toi de ton créateur. Achète des livres. Il faut les lire. Achète un courant. Les Brésiliens sont plus chers que ça. Achète un courant en français. Tu te mets en état de prière, abolition et tout. Tu lis, en français, pour comprendre certaines choses. Tu vas sur la, je crois, c'est Missa, je ne sais pas si je prononce bien. Tu la lis. L'honneur qu'il nous a fait dans le courant, ce n'est pas une page, ce n'est pas deux pages, ce n'est pas trois pages, c'est plusieurs pages. Si nous ne nous étions pas importantes, il n'allait pas le faire. Parce qu'on a un certain pouvoir à ses yeux, il nous aime. Nous devons l'aimer parce que c'est nous, les femmes qui aiment celui qui t'aime. Mais pourquoi l'on ne l'aime pas? Pourquoi vous n'aimez pas? Alors là, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a donné un mauvais tel? Non. Il vous a donné le tel noir parce qu'il sait que c'est ce qui est bien pour vous. Oui. Il vous a donné des nez droits ou épatés parce qu'il sait que vous allez respirer mieux avec ça. Le poumon qu'il vous a donné là, ça va en fonction de votre nez que vous avez. Eh oui. les saints fatigués là. Il sait que le chéri qu'il a lui choisit pour vous. C'est pas ce que vous vous allez choisir. Parce que quand tu pries à l'âge de te donner un mari, il te donne un mari que lui, il passe bien pour toi. Ça, c'est pas forcément ton critère, hein? Hé hé hé! C'est pas forcément ton critère dit. Ça, c'est son critère à lui. Mais s'il voit que tu as un bon fond, voilà, il te changera. Contre vin et marée, il te changera. Fais où? Ah, je suis un exemple vivant dit. Allah existe et l'islam, c'est pas un jeu. Tout est dedans. Toutes les solutions sont dedans. Tout est là. Abril, nana. Quand je vois les gens de quelqu'un, on se moque d'eux. Ils disent que c'est Dieu qui va amener la lumière. Non. Il y a le nous. Un nom dans l'amour. Lumière. Ça te semble l'obscurité. Si on utilise bien cela spirituellement, ils peuvent avoir l'électricité. Oui. C'est parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. C'est-à-dire que les âmes reclament des choses. Mais, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Fait des mille et des dérées. Et vous, fatale. Et puis, merci beaucoup, ma soeur, la madame Moubara Kato aussi. Le nord, ça existe. C'est la lumière. Donc, l'islam, c'est la lumière. Mais c'est dans le même cancan qu'ils ont mis les excréments sur le courant et dans le truc. Et c'est le même cancan où il y a d'un faux. C'est dans le faux ou c'est dans le cours. Le monsieur là, je ne sais même pas prononcer son nom. Donc, il y a une obscurité dans cette zone-là. Vous comprenez? Mais quand tu vas parler de ça, on va le prendre mal. Une femme va venir expliquer, une femme, elle ne connaît même pas le courant, elle ne connaît même pas ci, elle ne connaît même pas ça. Mais ce que je dis, écoutez, vous essayez d'appliquer, puisque ça fait depuis, depuis, vous n'avez pas l'électricité. Le Chinois même est mort là-bas. Peut-être que Allah va réussir et le Chinois est mort. Allah peut tout faire. Il y a des procédures à suivre. Il y a des critères à remplir. C'est tout. C'est les critères là qu'on refuse de remplir. Et puis, quand quelqu'un dit qu'on se moque de la personne, c'est quoi moi? Les gens se moquent tout le temps de moi. Mais bon, vous voyez ici, pour me terrasser, je ne dis pas que c'est impossible de dire, je ne dis pas Allah. Mais par la grâce, on a un peu compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Donc, les femmes, vous avez la clé. C'est à faire d'islam là. La Guinée, ça sera ça. Ça sera pas. On ne connait pas sautar poop La Guinée dans le 곳 on est réveillé ma biérie il y a une bonne route tu commences à mettre des petits foulards tu attaches d'être regardé mais anciennes vidéos salam et on est au lieu où ça l'a vraiment tout les vacances de même pas d'état les gardes et mes anciennes vidéos j'avais je m'étais des épis j'attachais petit à petit ça a été progressive petit à petit petit à petit jusqu'à ou a hame moumé moura nama wato mane il vont vous aimez vous allez voir que vous marie la quand vous étiez le sensé avec anna fweta wa sinagondi ou bien imaniye a la fama nana ya ma koulou mayna sinaya ou bien ya la makoula itam ala supana tala ni wawon fina nabafi beki y dan ka sina fima ikan fini de privilège la mambe a r et le mante à ma hee dina ne wane ne vema mee wal-oh wunis amane on insamane feu un maton et moukile et qu'elle n'a dit NOTE a moukile et qu'elle n'a dit 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 c'est vous qui allez me critiquer encore elle se trompe même des hadiths n'importe quoi mais c'est moi qui ai ouvert la porte la petite fenêtre là pour que vous soutiez c'est moi que maintenant les gens m'ont dit quand la dame l'a parlait s'il ya quelques années et ce que vous dites là c'est n'avait pas dit ça vous n'allez pas prendre pendant qu'elle est visée pendant qu'elle se fatiguait à vous parler à vous vous apprennez en coulisses là bas donc c'est ça ira me rire et bombo aujourd'hui j'en veux aux gens mais les gens me disent que non on ne pouvait pas et effectivement on pouvait pas vous et là où j'étais là et c'est pas possible c'était pas possible les sourcils la roba bivé profiter de ce n'est pas d'abord m'a dit tout à l'homme à dire finir vous n'avez vous réservez à l'ordre la tsa n'a mon frère tiens comment tu vois là n'y a donc d'un 30 jours pour moi ou vingtaine de jours pour moi à l'événement sous mon acquis ce qui n'arrive pas je ne vous prier pour ça à la bonne moi la force de jeunie donne moi la force de faire l'être et fait moi la faveur de faire 30 jours après la fête tu as même les mastrues c'est à dire il faut que lui dit quoi même les rendez-vous tu as un rendez-vous avec oula à la banque à ou pour le travail pour la formation tu vas avec lui tu vas avec une partout ou à la et mes soeurs à vous allez prier pour moi un jour ichallah les régions n'avaient peuvent pas beau ils peuvent pas parce qu'ils n'osent pas ils n'osent pas parce que c'est pas leur mission dans maman moi on se moque de moi tous les jours je m'en fous car un combi m et maillé ma depuis des années une table à la volée politique il est quand c'était chaud je vais gérer je les sais pas c'était la constitution je suis encore à mon islam tranquille je faisais mes petites vidéos ça a chauffé ils sont partis voter pour vous dire qu'ils étaient deux groupes ne s'étaient pas avec un a donc il faut que quelqu'un qui avait à la vienne les séparés je suis parti les éparés et je suis sorti de d'armo à un barbonne au cas où l'on m'a mara mara ya a bédé moubert pour marie ma donc comme l'islam kata haraouli on a dit à la volée n'a pas d'un moment du point d'un weekday la maman et à la maman et à la maman et à la fin du musulman panina n'était pas, pour l'être un peu, il a eu des collègues, certains habitués, ils ont montré le temps. Les gens ont beaucoup de démocrates, et ils ont eu des chagesses, et ils ont mis les chagesses pour leurs enfants, nous voyons les mecs, mais ils ont eu des problèmes. Et nous voyons, ces gens, ils ont eu des mots. Donc, il est devenu des mots. Il n'est pas que nous avons des mots. l'amour à l'affiré à un ordre d'une famille rapide à c'est-à-dire deux noms les plus prononcés deux mots les plus prononcés au monde premier c'est à la deuxième c'est vraiment dit donc bien c'est un goût qui exemple la nourriture ne va faire combien tiens mais pour deuxième notre exemple merci merci beaucoup merci qu'ils te protègent aussi donc c'est petit à petit petit à petit petit à petit les cérémonies là vous allez le maquiller comme des sorcières je ne vais pas les cérémonies mon mari va sortir la vie d'aller je m'en fous je ne me pose pas la question je fais mes prières je le confie à allah pour à la base de quelqu'un lui son défaut à la base qu'elle a continué de nature quand l'homme me sauve c'est monsieur ça chaque homme à son problème ils sont des fous c'est pas un coup c'est parfois c'est ça et autant pour pas me dire à ça puis beaucoup à la capilla mais l'on a dit quelquefois je pleure quand je pleure je pense à mes frères j'ai dit ah c'est la souffrance là que mes frères ont c'est j'ai beaucoup de marques là il ya des trucs de six qui sont pas bon pour moi toi aussi car non j'ai dit oui mais c'est différent non c'est pas différent dès qu'il a lève je cache les chapeaux là je cache les chapeaux là quelques fois et ça à niveau d'une des groupes n'a du mot dîner pour former d'or et j'allais parce que la brille pas à lèvres à barbara l'eau laisse moi laisse moi pour ta croissance mais ce qu'elle est au stade ou m ils me disent ton mari ne te fatigue pas avec l'affaire de religion il te dit pas non moi qui t'apporte la paire il porte si il te laisse dans ton truc à la marie lui-même me dit que comment il a prié dieu allez faut changer la femme là la femme là vous fatigue avant 50 appels par jour appel vidéo tu es mou tu es comment tu es habillé comment et la robe là est courte non toi aussi en a là même c'est trois quatre appels maintenant bonsoir m'a dit cola comment tu vas mon frère il est tranquille là c'est la femme est arrêtable et vous calculez maintenant tu m'appelles pas alors j'ai dit maman on parlait plus à maman je suis un peu occupé donc tu pries pour lui il faut pas te que j'avais appris pour mon mari car il aura l'argent là il m'a dit bonsoir bonsoir comment tu vas j'espère que tu vas bien il fait les filles les femmes ne vous dites pas des nos frères leur ingratitude les établis la mission que je dois faire de la vidéo non tu le verras oui ah je suis venu il était pauvre il n'avait rien maintenant il est riche mal ici c'est pas grave s'il peut avancer tant que dans le sens islamique tous les toutes les coloris la situation et c'est tout ça wallahi à la mou balantera mais souvent il t'en va dire à la gîme qui le bleu qu'il faudra et si tu es sincère au pire il va aller prendre une religieuse contre au pire les cas ou qui est mieux que toi religieusement et tu auras honte donc comme ça fait des co-épouses d'un sila tu vas tout faire pour être comme elle tu vas tout faire pour aller dans le sens de d'islam il faut pas jouer avec l'islam s'il vous plaît trouver le courant cette fois ci là les anniversaires aussi c'est pas bon je l'ai dit plusieurs fois la ddr est venu s'ils ont dit c'est pas bon surtout poser la bouchée dessus c'est pas bon vous fêtez votre anniversaire vous priez à le jour là vous le pliez vous abonnez elle n'a de plus elle n'a de compte de flipper des n'a pas fait de ma pipi c'est mon jour quel joueur pépi c'est le jour de l'église à bas du maïma à l'église et bena oui et merci 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 beaucoup merci à vous tous vraiment merci à tout le monde donc c'était ça pour aujourd'hui c'est pour les soeurs les soeurs tu vois regarder la vidéo et non elle n'a pas terminé jusqu'à la paix même si elle casse d'être une voie donc à bien m'installer de moi je m'en fous c'est même pas mon problème et en combinant finir à ma ramelle ou leur fouille matou voilà tout n'a pas l'air d'affaires et tout à l'aube tout cas voilà voilà le béni tout envoyé la belle et récoute à gérer madame ça c'est pas du tout historique n'aimé de temps en temps il faut que je mets tout est couvert envoyé maître les liens désolé faut tout cacher ça c'est là qu'à vous vous connaissez la table non le truc là voilà il couvre tout qui descend dans le truc dans l'habit et bon n'importe quel bonnet tu mets bon c'est le lac à rouler c'est sûr ça merci merci bon à madame comment tu vas marcher ce qu'il ya en bas là c'est sûr ça on met le voile le hijab on attache le hijab déjà prêt à ça aussi tu mets tu couvres tout le reste il n'y a pas de copains en police non à la te voir et il n'aime pas ça il n'est pas du tout tout ça au lieu de mettre il ya allez-y avoir des coupes et derrière ton mari c'est même pas la peine il faut sortir avec ou l'un ou austria le même de haut tout le monde n'a qu'à tu voir c'est même à voici c'est à me voir il faut pas jouer avec les gars il faut pas jouer avec ça quand c'est liable à ces protections c'est pour bloquer iblis il ne s'approche pas du toit et en face est amoureux à l'homme sincèrement honnêtement avec la patience un sourire mais dans votre amour mais quand même comment tu vas à l'avenir quand tu m'abandonner bien se le voile que tu n'aimes pas voilà les maîtres quand c'est les anciens ça depuis très très longtemps vous voyez donc en gros c'est tout ça pour ramadan tout le monde et bon changement produit éclaircissant n'ayez pas peur à ma peau va se gâter et je vais avoir des fans non j'arrête de produire et de 600 pour faire plaisir à la commune m'a créé je veux rester comme ça à nous au fond de vous c'est vrai c'est sincère il va vous éviter les femmes qui va vous éviter vous allez voir votre terre là où on est c'est à dire même comme j'étais dit que je suis ce que je suis pas comme ce coup depuis combien d'années à l'air d'affaires les bacs à ce coup moi je suis ce coup mon mari et camarades bon c'est la guinée va me donner aucun soucou de vous voyez donc c'est honnêtement et sincèrement l'arrivée à l'homme d'années et stage mic 30 jours là c'est le stage vous commencez par demander une face en sorte que vous faites les trente jours tout ce qui vous tout ce qui vous pousse aux interdits toute sorte dans ça de votre corps ça peut arriver que vous faites des rêves bizarres qu'un serpent sur de votre corps ou quoi n'ayez pas que vous dites que vous êtes avec à la recouvre sincère les chasses et les blocs parce que la plupart d'entre eux sont attachés donc ceux qui seront dans vos cours car la face qui soit attaché cette fois-ci définitivement pour que les guinelles et les femmes du monde soient libres dans le sens d'allah dans le sens de l'islam pour que j'aime petit bonheur pour que l'anguette et votre honneur à vendre dans le sens de l'arrivée et le mot de l'arrivée grâce à moi et il est arrivé à l'équipe à l'enfant mon copain qui n'est pas qu'à faire ma crée ni fin de votre nom monique et bena à bientôt inchallah merci à tout le monde et quand vous priez vous priez pour les musulmans vous priez pour l'islam quand vous priez pour l'atelier vous mettez vos ennemis de côté mettez vos partis politiques de côté vous priez pour l'islam à l'asparente à la sétagini c'est toi qui l'a créé tu l'a créé avec amour tu as pris ton temps c'est tellement joli c'est tellement bon tu nous as tout donné nous les guinéens aussi nous sommes très bon tu nous as tout donné revient en guinée faire en sorte que celui qui est le président actuellement qu'il soit un bon musulman qui prenne notre prophète bien-humi comme exemple qui se comporte bien avec son peuple si les bons musulmans il se comportera bien que l'islam revient que l'islam s'impose dans notre pays c'est ça votre problème c'est dans ça il y aura la justice il y aura la paix il y aura la propriété le lourd va venir l'électricité parce que c'est les sorciers qui attrapent l'électricité les sorciers attrapent l'électricité pourquoi parce que leur âme n'a pas été convertie à l'islam on a le problème et d'un coup à vous bref à bien que l'échelle merci beaucoup merci merci qu'on a merci à mettre quand on a duré sur ça c'est pas grave merci à toi aussi oui le beurre de qualité l'huile d'argan et l'huile de coco et grande soeur tata j'ai déjà dit ça ici j'ai sorti le beurre de qualité des guignées j'ai montré tout ça ici j'ai montré tout ça ici mais et on a tous en guignées là bas c'est à dire c'est pas facile il y a trop de choses c'est à dire que j'ai vécu ça quand tu veux quitter dans le produit le niveau de la tête te retient quand tu veux arrêter l'affaire des cheveux le niveau du produit tu retiens c'est à tous les groupes qui sont là qui nous tirent à gauche à droite c'est très compliqué c'est très très compliqué et tant qu'il y a à guérir ma sous spirituel mais madame or fina maintenant ça trouve que ton tel là et tes cheveux là allah a mis certains pouvoirs dedans il va falloir m'a dit derrière dans les bas nasa et il va tenir oui et barbara et je vous dis remarquez il ya beaucoup de femmes chez nous avant moi je connais beaucoup de personnes avant quand j'étais petite comment celle cette c'est dame là était avec les hommes haye a eu moins elles font plus âgées que moi pom 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 elles sont plus claires que moi aujourd'hui à gagner une manie elles sont de plus en plus sophistiquées parce que ce que allah a mis elles sont tous enlevés je dis bien vous êtes de plus en plus sophistiquées et les hommes vous fuient regardez les guinemmes plus elles sont sophistiquées plus elles sont je sais pas comment expliquer ça plus on les fuit personne ne veut rester tout le monde veut te mettre dans ton lit mais personne ne veut rester mais peut-être que ton style voilà quoi et le piège est que elles vont se dire ah quand je vais être pudique je ne parle même pas de voile je parle comme ça la pudique quand je serai pudique et avant là je n'aurai plus personne non quand tu seras pudique c'est pas n'importe qui qui va te parler il faut retenir ça aussi ce n'est pas le même regard quand tu es pudique parce que déjà quand tu avais d'une certaine manière c'est une forme d'invitation c'est la chayatine tu ne fais pas exprès toi dans ta tête c'est ton style tu es sérieuse et tout mais les chayatines renvoient une autre image parce que tu es en train de faire passer leur message c'est eux maintenant qui rentrent dans le corps des hommes là vous venez faire leur affaire quand ils ont fini les hommes c'est à dire regardez les hommes guinéens les africains comment ils sont réservés il faut pas exprès à la base on est à la base le guiné n'est pas méchant à la base on n'est pas méchant c'est le côté là que nous fatigues voilà vous allez voir un jour vous allez voir donc il faut aider nos frères merci beaucoup il faut aider nos frères aider les ils peuvent pas dire ça parce que quand ils vont dire ça vous allez les taxer du tout donc c'est moi qui vais venir vous cogner avec ça si aider vos frères à changer vous les femmes aider le pays à changer les présidents les ministres là ils ont des femmes leur maman leur sœur leurs épouses mais regardez leur style regardez qu'est ce que ça envoie après un homme à la maison un groupe un bataillon de chayatine un bataillon et la femme même elle a Iblis en elle elle vient poser ça donc l'homme aussi l'était Iblis te faire fuir là-bas il t'amènera ailleurs encore et c'est un phénomène triste à damadi makinikini surtout l'africain ça fait bêtis au watanen maki peut-être à demain peut-être c'est pas celui charla nous allons peut-être avoir peut-être 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 docteur aminata peut-être peut-être voilà qui a fait des lues des études dans ce sens peut-être demain ou un autre jour richard là parce que moi je suis la dernière moi je suis en bretagne donc j'ai fait le marc rivière à 20h30 combien bas donc c'est 20h30 quelque chose quelquefois le ramadan je fais en été à la large je risque d'aller jusqu'à 21h30 ou 22h d'ici la fin oui parce que je suis en bretagne nous sommes les derniers donc les gens même se moquent de moi que vous avez tu as vu à la carité milité pour il est parti que j'étais là où vous finissez en dernier voilà c'est ça il faut être avec lui sera avec vous c'est pas impossible ça a été possible pour l'issage mali si ce qu'on récalcitre à récalcitre à bambalani imaginez vous moi je n'étais pas vous allez et je veux même pas penser à ça imaginez vous j'étais pas dans le sens islamique dégâts à bambalani il faut rire et on s'est envoyé les filles il faut rire continue à rire là bas donc aux robes où il était qu'il faut acheter les robes de prière ou si vous n'avez pas les robes de prière les robes de prière là sont en guiné là bas 80 mille 70 mille 80 mille là où comme ce que je porte souvent l'embrou là et puis il ya un gros truc devant ici qu'on va voir acheter ça parce que ça couvre tout les boubou et les paysannes pour prier c'est pas beau parce qu'il faut que tout soit couvert même quand tu te baisses quand tu te relèves faut même pas que ça fasse comme ça ça fait pour ça faut que tout soit couvert pour que tu en priant voilà la robe là vous avez deux ou trois celles qui sont à guiné profiter c'est 70 mille 80 mille à modèles et modèles et l'anana guillet moi mais je voulais même ce que je portais hier il ya déjà à guiné c'est pas la même qualité mais il y en a mais ça il faut porter des trucs en dessous parce qu'il faut pas que le coup la sorte après vous mettez les boucles d'oreilles donc vous n'avez pas besoin de ça vous couvrez les oreilles celles qui mettent le voile elles font passer le voile derrière l'oreille non c'est pas bon elles sortent les boucles l'oreille là non c'est pas bon et mettre les colliers dessus bon quelquefois il ya des hillbabs qui qui il ya déjà de lille pas moi même je suis obligé de mettre un collier mais qui ne sort pas pour bloquer le coup parce que je sais pas comment expliquer ça il ya des modèles pour retenir le truc quoi donc vous pouvez acheter ça à guiné il faut toujours avoir au moins deux parce que quand tu vas avoir l'habitude de porter ça et il est normal à vous rire les bonnes parce qu'il y en a sombré un quartier va couler qui des rarés mamma donc au début tu as lu dans l'autre et ça tu l'as vu il ou des rassons tu vas acheter plusieurs tu vas acheter plusieurs parce qu'il ya les manières et souvent c'est transparent donc il faut porter ou la balle même un pantalon guiné bas si tu veux sortir à à ou des raras je vois les guinéens plus tard ça va changer charla ça va changer ça va changer par la face que ça change parce qu'il faut que ça passe par l'islam il faut que ça passe par les femmes quand les femmes sont devant c'est mieux les hommes ne peuvent pas faire ce travail sinon on va enfermer tout le pas mal ce que je fais là moi pour me couvrir c'est un peu compliqué et un nom à ma place et le nom à ma place et là qui me rende la maison centrale donc à l'encre les mamma dit d'où a guidé d'une liste d'un qu'il y a à ma à la raya ou ta gama s'il tanné s'il tanné s'il tanné s'il tanné s'il n'a pas dit que tu n'y a pas dit que je n'ai pas imposé à la rata C'est très confortable quand tu es habitué à ça, les gens qui se posent la question s'il ne fait pas chaud du temps. Non, c'est la foi. A un moment, c'est quand même les grosses robes là. Je ne sais pas si les climatiseurs, je ne sais pas si vous n'allez pas me croire. On dirait la clim. J'ai posé la question aux gens, aux stages, ils disent non, je n'ai jamais porté. Mais c'est la foi. C'est-à-dire, l'islam facilite, l'islam facilite, l'islam, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir massif. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Celui tra up à toi qui par a fait la plusseason calme. L'as partis que fus份 par le cartridges. Les divers contacts me tuis. Les gausiers d'ici. Les blankets然後 dans les pages virающiles sur les gavon. Et je dirais d'ici mal, j'attends tes Bertrand. Attends-toi alors, je ne sais plus. J'attends-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada